Et on reste en Égypte où on retrouve la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Ben Ali, que l'on devrait voir apparaître à l'écran. Leïla Ben Ali, bonsoir. Alors quels sont aujourd'hui les objectifs fixés par les commissions climat africaines ? Bonsoir, Ehsan Belbel. Alors nous avons eu également aujourd'hui l'immense honneur de recevoir son atteste royale, la princesse Lallahsna. Comme vous l'avez mentionné, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et ambassadrice de bonne volonté de ces trois commissions, de la commission climat du bassin du Congo. Alors je voudrais juste rappeler que les trois commissions africaines du climat pour la région du Sahel, les États insulaires et le bassin du Congo avaient été créées à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste à la COP 22 à Marrakech et témoignent réellement de la volonté des États africains à se mettre ensemble et à travailler ensemble, parce qu'ensemble nous travaillons mieux pour régler les problèmes de changement climatique avec les spécificités africaines. Alors bien sûr, la réunion d'aujourd'hui, le side event de haut niveau auquel son atteste royale, Lallahsna, nous avons eu l'honneur de l'avoir à ce side event, a surtout, s'est surtout concentré sur l'opérationnalisation de la commission du bassin du Congo et à regarder la gouvernance et pencher sur la gouvernance du fond de ce bassin. Alors aujourd'hui, nous sommes, les trois commissions sont concentrées non seulement sur la levée des financements pour les projets qui permettront l'adaptation du continent africain, mais surtout, surtout mettre en face de ces financements un pipeline de projets qui permettra plus facilement et plus aisément leur financement. Alors, puisqu'on parle du continent, la COP 27 est la deuxième COP à se tenir en terre africaine. Quels sont les enjeux pour notre continent ? Alors, merci beaucoup pour cette question. Les enjeux pour le continent africain sont multiples. Alors que vous le savez très bien, l'Afrique est le continent qui a contribué le moins au changement climatique, mais c'est le continent qui subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Vous l'avez vu avec les nombreuses sécheresses que nous avons eues dans toutes les parties du continent et aussi l'impact du dérèglement climatique sur la préservation des écosystèmes et même parfois sur des projets d'énergie renouvelable, par exemple, qui sont supposés justement régler le problème, pallier au problème du changement climatique. Donc, au niveau des enjeux, je pense que l'Afrique a énormément d'enjeux à régler. Je n'en citerai que trois. Le premier enjeu, c'est bien entendu, il faudrait que la communauté internationale inscrive dans l'agenda de la conférence les spécificités des défis de l'Afrique. Ensuite, la COP doit faire ressortir une décision claire. Il y a un consensus général là-dessus sur le financement de l'adaptation et permettre d'envoyer plus de fonds vers les projets purement d'adaptation versus les projets d'atténuation. Et enfin, il est très important ce qui a trait au financement de la transition énergétique juste dans un continent qui, je vous le rappelle, où il y a plus de 600 millions d'habitants qui n'ont pas accès à de l'énergie et plus d'un milliard qui n'ont pas accès à de l'énergie bas carbone et abordable. Alors, cette COP, c'est bien évidemment un espace de partage et d'échange. Si on devait parler des politiques et des stratégies mises en place par le Royaume, est-ce qu'on peut dire que le Maroc fait figure de pionnier à l'échelle continentale en matière de promotion des énergies renouvelables ? Alors, bien entendu, nous avons le Maroc, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste depuis la stratégie énergétique de 2009, avait considéré l'essor des énergies renouvelables comme un pilier de la transition énergétique marocaine. Alors, bien entendu, nous avons, comme je dis toujours, quelques années d'avance par rapport à des pays qui ont un potentiel renouvelable solaire ou éolien similaire au Maroc. Nous avons également tout ce qu'il faut pour pouvoir instaurer une gouvernance claire qui nous permette de capter les opportunités, non seulement en termes de financement, mais également en termes de décarbonation de l'industrie et les projets d'hydrogène et d'ammoniaque vert. Mais surtout, je pense que cette COP a été également l'occasion de rappeler le leadership du Maroc avec une forte participation de la délégation marocaine. Je rappellerai à juste titre la représentation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au sommet des chefs d'État pendant les premiers jours de cette COP par son atteste royale, le prince Mouleh Rachid, et deux grands événements de haut niveau. Le premier étant l'initiative verte Moyen-Orient appelée par le Royaume d'Arabie Saoudite et la République d'Égypte avec la présidence effective de son atteste royale, le prince héritier Mohamed bin Salman, et le président de la République d'Égypte, M. Abdel Fattah Sissi. Et puis le deuxième grand événement, c'était la commission haute, présidée par les chefs d'État africains sur justement les trois commissions de financement climat. Leïla Benelli, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, merci pour tous ces éléments et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions malgré votre agenda extrêmement chargé. Merci. Merci.